bonjour je vais utiliser ici un swing de jean baptiste gonnet avec le driver en 2013 pour parler du chemin de club et des trois éléments qui viennent former ce chemin de club nous commençons par une définition le chemin de club qu'est ce que c'est c'est le mouvement intérieur extérieur ou extérieur intérieur par rapport à la ligne de cible du centre géométrique de la tête de club lors du moment de l'impact plus spécifiquement lors du moment de compression maximale avec la balle donc si l'on garde la vidéo ici nous avons le chemin de club représenté par cette ligne bleue et on voit qu'elle est orientée légèrement vers la droite par rapport à la ligne de cible qui est marqué ici en gris donc nous avons un chemin de club ici qui est intérieur extérieur de 0,9 degrés donc ensuite le premier élément à prendre en compte pour aboutir à ce chiffre est celui de swing direction c'est à dire direction de swing et la direction de swing c'est l'orientation de la base du plan par rapport à la ligne de cible donc ce graphique ci permet de mieux illustrer cela donc ici nous avons en gris la ligne de cible et nous voyons ici la base du plan qui est orientée à gauche de cette ligne de cible donc nous avons ici une direction de swing de 4,9 degrés vers la gauche le deuxième chiffre à prendre en compte est celui de l'angle d'attaque donc l'angle d'attaque c'est le mouvement vers le bas ou vers le haut du centre géométrique de la tête de club lors du moment de compression maximale avec la balle donc ici nous avons un angle d'attaque de presque 6 degrés vers le bas un mouvement descendant ensuite le dernier le troisième et dernier chiffre à prendre en compte est celui du swing plane c'est à dire le plan de swing et le plan de swing c'est l'angle incliné formé par le mouvement du centre géométrique de la tête de club par rapport à l'horizon et c'est marqué par cette ligne ci est très important à différencier ici entre cet angle qui est formé par le mouvement de la tête de club du centre géométrique de la tête de club et non pas par le mouvement du shaft donc ensuite comment ces éléments différents ces trois éléments viennent former le chemin de club donc il y a deux règles à savoir d'abord lorsque l'angle d'attaque est égal à 0 le chemin de club est égal à la direction de swing donc si l'angle d'attaque ici avait été de 0 degré le chemin de club aurait été égal à moins 4,9 donc ça aurait été un chemin de club extérieur intérieur de presque 5 degrés ensuite la deuxième règle c'est qu'au fur et à mesure que le plan de swing devient vertical le moins l'angle d'attaque infuie le chemin de club donc lorsque le plan de swing est de 45 degrés comme nous avons ici nous obtenons le chemin de club en faisant le calcul direction de swing moins angle d'attaque donc moins 4,9 moins moins 5,9 ce qui nous donne aux alentours de 0,9 aux alentours de 1 chemin de club intérieur extérieur de 1 negrés donc comme je l'ai dit il y a quelques instants lorsque le plan de swing devient de plus en plus vertical on doit prendre en compte une plus petite partie de l'angle d'attaque donc admettons que le plan de swing ici soit aux alentours de 65 degrés le calcul deviendrait alors direction de swing moins 50% de l'angle d'attaque c'est à dire moins 4,9 moins 0,5 fois moins 5,9 ce qui nous donnerait un chemin de club extérieur intérieur d'environ 2 degrés si le plan de swing était de 60 degrés on prendrait en compte 60% de l'angle d'attaque si le plan de swing était de 55 degrés on prendrait en compte 70% de l'angle d'attaque si le plan de swing était aux alentours de 50 degrés on prendrait environ 80% de l'angle d'attaque ces choses sont très intéressantes à savoir notamment pour un enseignant car lorsque l'on veut modifier le chemin de club d'un golfeur on peut s'en prendre à 1 2 3 de ces chiffres pour pouvoir obtenir le résultat qu'on veut donc on peut se mettre dans une zone très spécifique on veut changer le chemin de club en changeant par exemple l'angle d'attaque ou en changeant très spécifiquement la direction de swing on peut devenir très précis dans notre travail si vous avez des questions n'hésitez absolument pas à me contacter merci jouez bien bon golf